Journée de la fête de la science ici au Pède à découverte. On est resté hier jusqu'à la partie continue de l'électromagnétisme. On va continuer aujourd'hui sur la partie alternatif de l'électromagnétisme. Quoi de mieux que de commencer la journée avec ça ? C'est parti tout de suite avec la première expérience que vous pouvez voir derrière moi. Regardez, ce dispositif qui paraît assez impressionnant, assez ancien, ce qui est le cas, on appelle ça un foie à induction. On peut observer que juste ici, on a une bobine avec non pas cinq spires, mais une seule spire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans lequel on fait des trous pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais dans quelques instants mettre à l'intérieur de cette bobine, dans cette bobine, un courant alternatif de 1 MHz. 1 avec 6,0 derrière. C'est-à-dire que le courant va changer de sens 1 MHz deux fois par seconde. C'est quand même assez dingue. Grâce à ça, on va pouvoir faire quelques expériences plutôt cool. Regardez, je mets en route le courant à l'intérieur. C'est parti. On peut voir ici la puissance qui s'exprime en kilowatts. Je vais introduire à l'intérieur, commençons tout de suite avec un couteau. Voici un couteau en métal. On verra tout à l'heure quel genre de MHz c'est, mais surtout, observez ce qui va se passer tout de suite. Je vais augmenter la puissance avec cette manivelle. On peut voir l'aiguille qui augmente. Hop. Et c'est parti. On va compter ensemble jusqu'à 5. Et en même pas 5 secondes, il va se passer un phénomène super visuel. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le couteau est déjà au rouge. Ce qui veut dire que sa température a dépassé plusieurs centaines de degrés. Je continue encore plus. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment au rouge. Et pour s'en convaincre que c'est vraiment très chaud, je vais asperger ce couteau avec un peu d'eau. On le sait tous, l'eau se met à bouillir à 100 degrés à une pression atmosphérique. Regardez. L'eau n'a même pas le temps de toucher le couteau. Tellement c'est chaud, l'eau se vapeur instantanément. On appelle ça en physique la caléfaction. On le verra tout à l'heure peut-être encore une fois. Vous voyez ? Mais je peux continuer à nouveau. Et pour savoir pourquoi ça fait ça, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans la matière. On l'a dit hier, si vous l'avez vu, qu'un courant électrique, c'est un déplacement de particules chargées et plus particulièrement d'électrons. Il se trouve que dans un courant alternatif, ça génère un champ magnétique variable. Et on l'a aussi vu qu'un champ magnétique variable crée un courant électrique. Pour rappel très rapidement, voici mon dispositif fait maison que vous pouvez vous amuser à fabriquer chez vous. Un aimant permanent en face d'une bobine électrique qui est connectée à un ampère mètre. Regardez. Je fais varier un champ magnétique, c'est-à-dire que je fais tourner l'aimant autour de son axe. Le champ magnétique varie et ça induit dans la bobine un courant électrique. Vous voyez ? C'est exactement ce qui se passe ici. Simplement là, on n'a pas à faire tourner l'aimant parce que naturellement, le sens du courant change de sens plusieurs milliards de fois par seconde. Et donc forcément, le champ magnétique change de sens aussi plusieurs milliards de fois par seconde. Si bien qu'à l'intérieur de ce couteau, il apparaît un courant qui change de sens plusieurs fois par seconde. Et ce qui se passe, c'est que les électrons à l'intérieur, pour faire simple, se percutent en permanence vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et ça chauffe énormément. En réalité, plus la fréquence est grande, plus ça chauffe. D'accord ? Je vais recommencer. On peut faire même beaucoup mieux. Attendez. Je vais prendre une cuillère. Une cuillère qui est vraiment à 20 degrés. Il n'y a pas de triche. Je le mets à l'intérieur. Je vais l'allumer d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, même pas 5 secondes. C'est déjà au rouge. Et pour vous le prouver encore une fois. Voilà. Encore plus impressionnant. Tiens. Je le mets et je vais carrément mettre la cuillère dans un verre d'eau. Vous allez voir que l'eau, à 20 degrés, va se mettre à bouillir en même pas une seconde. De l'eau ici à 20 degrés. Ma cuillère à plus de 500 degrés. Regardez. Vous voyez ou pas ce qui se passe ? Ça s'est mis à bouillir, certes, très faiblement, mais quand même, l'eau est localement passée à plusieurs centaines de degrés. En réalité, c'est sa vapeur qui est passée à plusieurs centaines de degrés. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme expérience avec ce four électromagnétique, ce four à induction ? On peut, pour se convaincre qu'il y a bel et bien un courant qui circule à proximité, prendre ce dispositif, tout simplement un connecteur d'ampoule à incandescent. Voici mon ampoule, voici le connecteur et vous pouvez constater qu'il est connecté uniquement à une bobine enroulée 5 fois, à peu près. 5 fois ici. Il n'est pas connecté au secteur. Je mets l'ampoule. Comment l'allumer ? Vous savez comment l'allumer ? On le branche au secteur. Sauf qu'ici, je n'ai pas un branchement au secteur, j'ai uniquement cette bobine traversée par un courant alternatif. Regardez, je l'approche un tout petit peu et l'ampoule s'allume à distance. L'ampoule s'allume par induction. Plus je m'éloigne, moins ça s'allume. Évidemment, le champ magnétique, n'oubliez pas, décroît avec la distance, avec le carré de la distance. Voilà. Et maintenant, comment je peux l'allumer de manière beaucoup plus intense ? Vous avez la réponse ? Vous avez la réponse ? Eh bien, regardez, on l'a dit hier. Pour avoir un courant plus intense avec une bobine, il suffit d'augmenter le nombre de spires. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais prendre un connecteur avec deux fois plus de spires. Ici, j'ai 12 spires à peu près. Le même ampoule, la même ampoule. Je le connecte et observe maintenant l'intensité lumineuse. C'est largement plus intense. Si je continue comme ça, l'ampoule va griller au bout d'un moment parce que l'intensité électrique sera beaucoup trop élevée pour cette ampoule. Pourquoi ça chauffe ? À cause de la résistance électrique. On le verra à la fin de l'exposé, même tout à l'heure, qu'est-ce que c'est en réalité. Je pose ça là, je pose ça là. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, vous aussi chez vous, si vous avez accès aux commentaires. Je coupe maintenant le four à induction et on va passer maintenant à une deuxième expérience, à une deuxième manip, qu'on appelle l'anneau de Thompson, que voici juste devant moi. Et le principe est encore très simple que celui-ci. Dans tous les cas, on aura une bobine primaire et une bobine secondaire qu'on a vue ici. Sauf que cette fois-ci, la bobine primaire, eh bien la voici. Hop, il se cache sous ce plexiglas. On a ici une bobine avec un, deux, trois, quatre enroulements, parcourus cette fois-ci par un courant de 50 Hertz. Vous allez me dire ça va, mais vous allez voir que rien que ça, on pourra faire des expériences super, super, super cool à voir. Je mets le plexiglas à sa place. Et au-dessus, observez ce que j'ai. J'ai ici un anneau en aluminium. On l'a vu hier. Et si vous ne l'avez pas vu, on l'a dit que l'aluminium n'est pas un matériau ferromagnétique. L'aluminium n'est pas fortement attiré par les aimants. Et pour preuve, j'ai ici un aimant. Il ne se passe absolument rien. Pourtant, ça reste du métal. Et avec ce métal, on pourra faire une expérience que voici. Je vais tout d'abord placer un morceau, le même anneau, mais coupé en deux, en son milieu. C'est-à-dire que le circuit ne pourra pas être fermé. Le courant ne pourra pas circuler. N'oubliez pas, lorsqu'on a un courant alternatif, on a forcément l'apparition d'un courant induit à proximité lorsqu'on met une bobine pas très loin. Je mets ça au-dessus. Alors, il est un petit peu petit. Je vais peut-être se mettre celui-là, ce sera plus simple. Regardez. J'établis le courant. Écoutez surtout le bruit qui va apparaître. Il ne va à priori rien se passer parce que le circuit est ouvert. Mais pour autant, voyons voir si c'est vrai ou pas. Ok, il se passe bien. Maintenant, si je ferme le circuit par surprise, le courant va circuler d'un coup et l'aluminium, quelques atomes d'aluminium vont se mettre à devenir incandescents. Regardez. Alors, je vais prendre pour ceci. Cette plaque en aluminium. Regardez bien ce qu'il se passe. Ok, c'est clair et net qu'il y a un courant qui circule à l'intérieur. Heureusement, ce courant est plutôt faible. Je ne risque pas grand-chose normalement. Maintenant, je vais mettre l'anneau fermé directement dessus. Et à votre avis, que va-t-il se passer ? Je ferme l'anneau. Enfin, je ferme le truc. Je ne l'ai pas dit, mais ici, on a une bobine. Mais ce dispositif, c'est un noyau en fer. C'est du fer qui va être là pour nous aider à canaliser le champ magnétique. Sans ce noyau en fer, on aurait des lignes de champ qui sortent par ici et qui font des boucles pour rentrer par le pôle opposé. Avec cet anneau en fer, lignes de champs vont plutôt faire ça, sortir par là et avoir cette forme pour que l'expérience fonctionne correctement. Et c'est parti. J'appuie sur le bouton. Je vais mettre un courant alternatif 50 Hz à l'intérieur. Regardez bien ce qui se passe à l'anneau. Et on expliquera tout à l'heure comment ça se fait. C'est parti. 3, 2, 1. Pas mal. Je recommence. 1, 2, 3. Hop. On peut ainsi fabriquer un canon électromagnétique. C'est le principe des propulsions électromagnétiques. Mais aussi quelques applications en projet pour les ascenseurs. Pourquoi les ascenseurs ? Parce que certains immeubles sont tellement hauts qu'il serait préférable d'employer des ascenseurs à propulsion électromagnétique. Parce qu'évidemment, si le câble de l'ascenseur est trop trop lourd, trop long, il casserait sur son propre poids. Alors évidemment, il y a des câbles qui ne sont pas en métal, qui sont très légers. Mais l'alternative, c'est la propulsion électromagnétique. Je vous rassure, de manière beaucoup moins violente, l'accélération de manière beaucoup moins intense. Mais tout de même, ce qui se passe maintenant à l'intérieur est encore plus simple. On a ici un courant alternatif de 50 Hertz. Dans la bobine secondaire, il apparaît un courant induit. Mais il se trouve que les lois de la physique disent que le courant continu apparaît tout le temps de sens opposé à la variation du courant primaire. Ça, en physique, c'est ce qu'on appelle la loi de Lenz-Faraday. Le courant induit toujours de sens opposé à la variation du courant primaire. Donc forcément, si le courant est de sens au contraire, le champ magnétique aussi. Lorsqu'ici, j'ai un pôle Nord vers le haut. Ici, j'ai un pôle Nord vers le bas. Si bien que les deux pôles Nord se repoussent. L'instant d'après, un cinquantième de seconde après, c'est un pôle Sud qui pointe vers le haut. Ici, j'ai un pôle Sud qui pointe vers le bas. Ça se repousse encore une fois. Et sans cesse, 50 fois par seconde, l'anneau est éjecté et repoussé par la bobine primaire. Maintenant, au lieu de le faire partir vraiment à ras de la bobine, ça va très haut. Imaginons maintenant que je le fasse partir d'ici. Est-ce que ça ira plus haut ou moins haut à votre avis ? Est-ce que l'anneau sera propulsé plus haut ? Faisons le test tout de suite. N'oubliez pas, ici, l'intensité du champ magnétique est moins grande. Donc le courant induit sera moins grand. Mais s'il est moins grand le courant induit, le champ magnétique sera moins grand. Mais si le champ magnétique est moins grand, l'éjection sera moins intense. Regardez, je recommence. 1, 2, 3. Ça va nettement moins haut. Je recommence de plus haut. 1, 2, 3. Encore moins haut. Je recommence. Encore moins haut. Je fais partir de là. Tiens. Hop ! Là, il descend. Et regardez, il va se stabiliser à une position qu'on appelle d'équilibre. Cette position équilibre parfaitement la gravité vers le bas et la propulsion électromagnétique vers le haut. Ça marche ? J'éteins. Voilà. A votre avis, maintenant, comment on peut faire pour propulser cet anneau de manière beaucoup plus intense ? Je ne change pas d'anneau. Je ne change pas de courant à l'intérieur. Simplement, je vais modifier une caractéristique bien spécifique de l'anneau pour le propulser plus violemment. On parlait tout à l'heure de la résistance électrique. La résistance électrique, c'est tout simplement le fait que lorsqu'il y a un courant électrique qui traverse un matériau, la résistance s'oppose au passage du courant. Imaginez maintenant qu'on trouve un moyen pour diminuer la résistance électrique de ce matériau. Forcément, le courant induit sera plus intense. Si le courant est plus intense, la propulsion aussi sera plus intense. Comment on réduit la résistance ? Tout simplement en le refroidissant. Je ne vais pas le faire dans un frigo. Le frigo est beaucoup trop chaud en comparaison avec ce que je vais faire tout de suite. Je vais employer un liquide extrêmement froid. Quand je dis extrêmement froid, vous allez vite vous rendre compte que c'est vraiment assez spectaculaire à voir. Voici ce liquide. A l'intérieur, j'ai ce qu'on appelle de l'azote liquide. L'azote, c'est un gaz qu'on respire constamment dans l'air. 80% de ce qu'on respire, c'est de l'azote à peu près. On l'a pris, on l'a liquéfié et sa température de liquéfaction, tenez-vous bien, est de moins 196 degrés Celsius. Voici ce liquide. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, mais c'est un liquide extrêmement froid. Vous voyez ici. On pourrait se dire pourquoi je fais ça à la main. Je vous en disais un mot tout à l'heure. Pour l'instant, je mets l'anneau à l'intérieur. Où est mon anneau ? Le voici. Est-ce que celui-là il sera pas mal ? Je le refroidis. C'est parti. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est une véritable ébullition. Tant que ça boue, on peut être sûr que l'anneau n'est pas à la même température que le liquide parce qu'il y a un transfert de chaleur qui s'effectue entre le corps le plus chaud et le corps le plus froid. Lorsque l'ébullition cessera, on pourra être sûr cette fois-ci que l'anneau sera exactement à la même température que le liquide, c'est-à-dire quasiment moins 200 degrés Celsius. Et effectivement, c'est ce qui vient de se produire. L'anneau est déjà à moins 200 degrés Celsius, moins 196. Pourquoi aussi rapidement ? Parce que c'est extrêmement fin quand même. Maintenant, je vais prendre une pince pour le prendre sans me brûler parce que le froid peut brûler. Pas de la même manière que le chaud, mais quand même, ça fait des dégâts. Donc je vais le prendre très rapidement, le placer autour de l'anneau, autour du noyau et voir ce qu'il se passe. La propulsion sera plus intense. Regardez. C'est parti. On y va vite. Je bouche l'extrémité pour pas que ça tombe sur nous. Et c'est parti. Un, deux, trois. Cet anneau est allé moins haut, mais vous pouvez constater que la propulsion ici est beaucoup plus intense. Je vais recommencer avec l'anneau que j'ai utilisé initialement. Et il se trouve que l'anneau ici est fissuré un tout petit peu. Ces petites micro-fissures empêchent la bonne conduction électrique dans l'anneau, si bien que ça va beaucoup moins haut. Je retire. Je le pose ici. Et je récupère maintenant l'anneau initial avec lequel on pouvait aller jusqu'au plafond. En tout cas, cette fois-ci, on pourra aller percuter le plafond de manière extrêmement violente. C'est assez amusant. C'est parti. Je vais avec la main directement. Trois, deux, un. Hop. Ok. Maintenant, on va faire l'inverse. Tiens, une deuxième fois. Hop. On est d'accord ? C'est beaucoup plus violent. Maintenant, je vais augmenter la résistance électrique. C'est-à-dire que je vais le chauffer à plusieurs centaines de degrés. Et cette fois-ci, puisque la résistance sera plus grande, eh bien, le courant induit sera moins intense. Et donc, la propulsion sera aussi moins intense. Comment faire ? Eh bien, regardez bien ce qui va se passer ici. On verra en temps réel le givre disparaître sous nos yeux lorsque la température va dépasser les 0 degrés. On est actuellement à à peu près moins de 100. Et en quelques secondes, on va passer à 400 degrés. Vous vous rendez compte de l'écart de la température ? C'est parti. Cette fois-ci, je bloque l'anneau à une position bien précise pour permettre au courant à l'intérieur de faire plein d'allers-retours et faire chauffer le matériau. C'est parti. Observez, observez ! L'anneau. Et hop ! C'est déjà à plus de 0 degrés. Je continue, je continue, je continue à chauffer. Et dès que ça commence à fumer, c'est que c'est mauvais signe, je vais m'arrêter là. En tout cas, je vais arrêter de le chauffer. On continue encore. Tiens, je rapproche encore un petit peu. Là, ça fume carrément. La résistance électrique actuellement est extrêmement élevée. Regardez bien ce qui se passe tout de suite. On ne le voit peut-être pas à la caméra, mais la propulsion est nettement moins intense. On l'a vu ici au Palais de la Découverte. Regardez, on recommence une deuxième fois. beaucoup moins haut. Si je continue maintenant à le faire de plus en plus, il ira de moins en moins haut. Ça a snapé une spire de Thomson, pour le nom précis. L'application, on l'a vu, c'est pour les ascenseurs. Mais maintenant, je vais vous montrer une application encore plus dingue. Pour ceci, je vais juste déconnecter la sécurité, enlever l'anneau qui est quand même extrêmement chaud. Cette fois-ci, je vais prendre la pince. Paradoxalement, si c'est très froid, on peut le prendre avec la main. Par contre, si c'est très chaud, hors de question de prendre la main. Regardez très rapidement l'induction électromagnétique maintenant avec cette bobine secondaire. Une bobine connectée à une ampoule qui n'est pas connectée au secteur. Hier, pour allumer l'ampoule, on était obligé de faire une rotation, de créer un mouvement pour créer une variation. Mais puisque cette fois-ci, la variation est déjà présente ici, je n'aurai pas à faire un mouvement mécanique. J'aurai simplement à poser dessus et voir ce qu'il se passe. Regardez, 3, 2, 1. L'ampoule s'allume à distance. Bien sûr, si je m'éloigne, l'ampoule s'allume de moins en moins intensément. C'est normal, le champ magnétique diminue. Et ça, c'est le principe des chargeurs à induction. On a sûrement ça chez nous. Les chargeurs à induction pour les portables, par exemple, on pose le téléphone, ça charge sans contact. Mais c'est exactement le même principe. Derrière le portable, il y a une puce, une bobine, qui s'active au moment où on le met sur une deuxième bobine, qui est le chargeur. Et le courant circule à l'intérieur. Voilà, pour ce qui est du courant induit. Maintenant, on va avoir ici une plaque à induction, mais extrêmement performante. Regardez la plaque à induction que voici. Je vais éteindre cette machine et allumer la plaque à induction tout de suite. Tendez l'oreille. On va voir un générateur qui va se mettre en route dans la cave. Le bruit est assez agréable. C'est parti. Pendant que le générateur se met en route, regardez de plus près ce qui se passe ici. On a une bobine primaire à l'intérieur de cette carcasse. Une bobine primaire avec un câble très épais. Pourquoi ? Parce que le courant qui va circuler à l'intérieur est extrêmement intense. Un peu près, presque 1000 ampères. En revanche, la fréquence est aussi très intense. Un peu près 1000 Hertz. C'est-à-dire que le sens du courant va faire un aller-retour 2000 fois par seconde. 2000 fois par seconde. Certes, ce n'est pas 1 MHz, mais c'est quand même extrêmement élevé. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a ? On a une plaque d'aluminium qui sera dans quelques instants aussi parcourue par un courant induit. Pour info, les courants induits, on les nomme les courants de Foucault. Les courants de Foucault, c'est ce qui s'apparaît par induction dans un conducteur. Dans certains cas, ça chauffe, on l'a vu. Dans d'autres cas, ça permet de faire des choses assez incroyable, comme ici. Je pose la plaque en aluminium dessus, au-dessus de la bobine. Pour être très précis, on a ici un circuit qu'on appelle RLC en physique. Résistance, bobine, condensateur. Les condensateurs sont ici, on les voit en dessous. La résistance, c'est la plaque d'alu. Et la bobine, c'est la bobine qui est ici. Il se trouve qu'on a accordé cette machine pour qu'à une fréquence bien précise, c'est-à-dire presque 1000 Hertz, il se passe un phénomène incroyable au-dessus. Vous savez ce qu'il va se passer ? Vous n'avez pas d'idée ? Regardez bien ce qu'il va se passer tout de suite. Je mets en route la machine et c'est parti. Attendez l'oreille. La plaque, naturellement, se met à vibrer 2000 fois par seconde. Ça joue le rôle d'un haut-parleur en fait. L'air se met à vibrer, il se propage jusqu'à nos oreilles. Et la plaque vibre parce que c'est la bobine par induction qui le fait vibrer 2000 fois par seconde. Mais surtout, regardez ce qu'il va se passer maintenant. Je vais agronter un petit peu le courant dans la bobine. Vous voyez ce qu'il se passe là ? Ça lévite et c'est vraiment aucun trucage. Ça lévite vraiment. Il n'y a rien en dessous, rien au-dessus. Et encore une fois, ça s'explique grâce à cette fameuse loi de Lenz. La seule différence, c'est qu'ici on s'est arrangé pour ne pas que ça tombe à côté. Et pour éviter que ça tombe à côté, on a placé trois, quatre bobines supplémentaires en parallèle à l'intérieur pour stabiliser le mouvement de la plaque. Regardez juste ce qu'il va se passer maintenant. Je reprends mon circuit secondaire, je rapproche, ça s'allume. Ça prouve bien qu'à l'intérieur, ici, autour, il y a un champ magnétique qui est apparu. Un champ magnétique qui forme des champs magnétiques, des boucles magnétiques. Vous voyez que ça marche très très bien au-dessus aussi et en trois dimensions. Encore mieux pour que ce soit plus joli, je vais prendre ici une chandelle. Pour faire un dîner aux chandelles, c'est quand même assez agréable en lévitation. Voici une chandelle, c'est-à-dire une bobine secondaire connectée à plein d'ampoules. Et observez, je le rapproche. Vous voyez ce qu'il se passe, ça s'allume à distance. Je vais recommencer en trois dimensions. Voilà. Et on peut faire même beaucoup mieux, je le place au-dessus. Et ça, c'est dingue. Ce qu'il se passe dans la plaque, c'est que les courants de Foucault changent de sens plusieurs centaines de fois par seconde, presque 1000 fois par seconde, 2000 fois par seconde. Et ça chauffe énormément. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce qu'il y en a parmi vous dans la salle qui veulent venir s'asseoir dessus et léviter ? Il y en a qui veulent faire ça ? Alors avant de le faire, chose très importante, regardez. Voici ici de l'eau, toujours de l'eau du rubinet à 20 degrés. Je vais verser ça dessus et regardez. Regardez bien. C'est extrêmement chaud, c'est vraiment une plaque à induction. Je vais éteindre maintenant cette lévitation. Et hop, atterrissage en douceur, tout va mieux. Bien que la plaque soit bouillante actuellement, hors de question de la toucher. Des questions pour l'instant ? Chez vous des questions ou pas ? Je ne peux pas savoir en même temps. Regardez maintenant ce qu'on va faire tout de suite. On a vu le principe de la plaque à induction, le principe de la propulsion électromagnétique, du four à induction. Et bien tout de suite, pour finir à l'exposé en beauté, on va avoir deux expériences impressionnantes qui vont mettre en jeu aussi du courant alternatif. Pour commencer, regardez derrière moi ce qu'on a ici. On a deux cornes en cuivre. C'est du cuivre qui sera dans quelques instants parcouru par un courant alternatif à l'intérieur. Observez tout de suite ce qui va se passer. Je vais prendre l'interrupteur. Et ce bruit qui va apparaître va vous faire penser à un film très connu. J'en suis sûr et certain, parce que les équipes du film pour avoir ce son si caractéristique sont venues avec un micro et enregistrer le son qui va sortir dans quelques instants. Vous allez vite deviner de quel film je parle. C'est parti. Je vais établir le courant électrique dans les deux cornes. Ça va chauffer énormément. Au bout d'un moment, ça va tellement chauffer que le cuivre, quelques atomes de cuivre vont s'atomiser, vont être éjectés pour faire simple et vont rayonner dans le verre. Et c'est ce qui va se passer à la base ici. Regardez. On a ici à la base, en tout cas dans le circuit ici, à peu près 15 000 ampères. On a un circuit qui va élever la tension de 220 à 15 000 volts. Regardez bien ce qui se passe. Ok, ça rayonne dans le verre. Je vais continuer maintenant de chauffer le cuivre. Avec une très forte tension et une intensité qui est quand même plutôt élevée. Hors de question de toucher aussi cet appareil. Regardez. Alors, c'est le bruit de quoi ça ? Des sabres lasers. C'est vraiment le bruit original des sabres lasers. Et vous, chez vous, vous venez d'entendre le bruit d'un sabre laser original, sans trucage. Pourquoi ça fait ça ? Et bien tout simplement parce que d'un côté, il y a une très forte tension. L'air se ionise. L'air devient conducteur et ça rayonne dans le verre à la base parce que c'est le cuivre, mais dans le violet ailleurs parce que c'est l'azote de l'air qui rayonne dans le violet. Et pourquoi ça s'élève ? Parce que l'air chaud est moins dense que l'air froid. Donc vraiment par Archimède, ça va vers le haut. Par le principe d'Archimède. Regardez, voilà. Sachez au lit. Pour finir maintenant l'exposé, voici ce qu'on va faire tout de suite. Vous connaissez très certainement Nikola Tesla qui a inventé plein d'applications, notamment le courant alternatif. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, le monde entier l'emploie. Mais il a aussi inventé une machine très impressionnante qui se trouve au-dessus de votre tête. On va le faire mettre en route tout de suite pour voir ce qui se passe. Pour cela, je vais quand même éteindre la lumière. Je vais éteindre la lumière. Et regardez bien ce qui va se passer tout de suite. Et j'explique juste après comment ça marche. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Observez là-haut. On a de magnifiques éclairs à plus de 1,5 million de volts. Par un système électronique très astucieux, on arrive à atteindre une tension extrêmement élevée de 1,5 million de volts. Et pour le savoir comment ça marche, c'est plutôt simple. C'est ce qu'on appelle la résonance magnétique, la résonance électromagnétique. Je vais mettre en route la lumière à nouveau pour l'expliquer. Vous pouvez peut-être voir qu'à l'extrémité là-haut, on a une bobine trimère. La bobine trimère est parcourue par une tension de 15 000 volts encore une fois. Simplement, la fréquence à l'intérieur est dosée de telle sorte, est accordée de telle sorte, que cette fréquence met en résonance la bobine secondaire qui est juste ici en face de nous, au-dessus de la couronne. Dans la couronne, il y a un fil électrique enroulé plusieurs centaines de fois, tout fin, presque mille fois, plusieurs milliers de fois. Si bien qu'en fait, avec cette fréquence bien précise, dans le circuit secondaire, la tension va grimper de plus en plus jusqu'à atteindre 1,5 million de volts. Et l'explication, on peut faire l'analogie avec une balançoire. Prenez une balançoire, pour aller de plus en plus haut, comment on fait ? Eh bien, on donne des impulsions avec nos pieds à des moments bien précis, et à chaque fois, on va de plus en plus haut. C'est la fréquence de résonance. Eh bien, c'est pareil ici. Si on fait n'importe quoi avec nos pieds, on n'ira pas plus haut. Pareil ici, si on fait n'importe quoi avec la fréquence du courant, il ne se passera absolument rien. Mais à une fréquence bien précise, à une gamme de fréquences bien précises de préférence, eh bien, la tension va grimper de plus en plus jusqu'à atteindre une tension suffisamment grande pour rendre l'air conducteur. L'air entre la cage qui est reliée à la Terre à 0 V et la base du Thor va devenir conducteur. Des questions pour l'instant ou pas ? Une dernière chose pour finir. Regardez. J'ai ici une lampe fluo que je vais allumer grâce au champ électrique extrêmement intense qui va venir jusqu'à nous. Là où on est, on aura un champ électrique. Et pour allumer une lampe fluo, naturellement, il faut créer une différence de potentiel entre les deux bornes. Et c'est parti. Regardez. Je mets en route le générateur. Est-ce qu'on va voir à la caméra ? Alors, on va éteindre l'éclairage pour que ce soit beaucoup plus visible, surtout pour nous aussi, et même pour vous, chez vous. Regardez. 3, 2, 1, et on finira l'exposé en beauté comme ça. Applaudissements Voilà. Ce sera tout pour cet exposé. N'oubliez pas juste que l'électromagnétisme, je l'ai dit hier, a des applications multiples dans la vie de tous les jours. Ce qu'on vient de voir ici, c'est une application extrêmement impressionnante. Il ne faut pas confondre ça avec un transformateur électrique. C'est bien de la résonance électrique. C'est autre chose. Et ça permet d'avoir des tensions extrêmement élevées. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous faire faire un tour ici dans la journée ou même durant l'année, Opel La Découverte. Sinon, passez une très bonne journée chez vous et vous, Opel La Découverte. Merci beaucoup et très très bonne journée. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501